1FM et 1TV présentent la rubrique Emile Frais Genève Acacia. Emile Frais Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue à tous dans la rubrique Emile Frais Genève Acacia. On vous dit tout sur l'automobile et sur les nouveaux modèles de chez Emile Frais Genève Acacia. Bonjour Carole. Salut Hervé. On va parler avec Alexandre Farago bien sûr aujourd'hui. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. On a David Rodriguez, chef des ventes, Opel Citroën DS également. Bonjour à tous. Et puis on accueille donc la petite nouvelle, c'est Alicia Le Roulet qui est chef des ventes, qui est conseillère de vente. Peut-être que moi chef des ventes, attention Stéphane si tu nous en as. Non, on s'appelle Stéphane qui est toujours à son poste, pour le moment en tout cas. Il faut se méfier, elle a l'air douée Alicia, salut. Bonjour à tous. Tu nous parleras justement de ton rôle au garage dans un instant. Et puis j'ai envie de dire que 2023 est quand même placé sous le signe de la sécurité. La semaine dernière on parlait airbag, aujourd'hui on va parler crash test. C'est important Alexandre. Absolument. Alors aujourd'hui on va parler crash test tout simplement parce que c'est important de savoir à combien résiste votre véhicule etc. Et aujourd'hui tous les véhicules passent de nombreux crash tests. Alors on a tout d'abord des crash tests qui sont frontaux, soit latéraux, donc prise de biais et le fameux crash test du poteau également. Donc il y a un poteau qui va rentrer dans le véhicule. Et tout ceci se fait à des vitesses qui ne sont vraiment pas très hautes. Et c'est pour ça qu'on va un petit peu sensibiliser les gens à être prudents, à rester prudents. On sait qu'il y a encore du verglas ou de la neige qui risque encore d'arriver. Et aujourd'hui un crash test frontal est fait à une vitesse de 50 km heure. Ah et pas plus. C'est pas plus. Et quand vous voyez dans l'état où est le véhicule, vous vous dites, ben ouais. À 120 km heure, la donne elle n'est plus la même. Donc c'est pour ça, restez toujours prudent. Vous devez rester maître de vos véhicules et surtout grand, grande prudence. Après, il y a le fameux test du poteau. Donc c'est un poteau qui va rentrer latéralement dans le véhicule parce qu'il y a aussi des crash tests latéraux. Les fameux poteaux qui se jettent sur les voitures, comme on connaît tous, ça nous est tous arrivé. On est rentré à la maison et on a dit, il y a un poteau qui m'a foncé dessus. Et paradoxalement, le poteau qui va se jeter sur la voiture, c'est un poteau qui va se jeter à 40 km heure. Donc on voit que c'est des vitesses qui sont très, très basses. C'est pour rappeler, vous n'êtes pas dans un char d'assaut et tant mieux parce qu'on a des zones de déformation pour absorber cette fameuse énergie cinétique en travail de déformation pour éviter que vous ayez des atteintes à la personne dans le véhicule. Alexandre, est-ce qu'on en demande toujours plus aux véhicules au fur et à mesure des années ? Oui, alors on en demande toujours plus et c'est tant mieux parce qu'un temps, on était parti vraiment uniquement sur la protection des occupants. Et aujourd'hui, on part également sur la protection des piétons, des autres usagers de la route. Et par exemple, chez BMW, on a un système qui s'appelle le capot actif, c'est-à-dire qu'en cas de collision avec un piéton, l'arrière du capot, en fait la partie qui va se trouver contre le pare-brise, elle est montée sur des vérins qui sont avec un système pyrotechnique qui vont remonter le capot d'entre 10 et 15 cm pour amortir un piéton qui serait projeté sur l'avant du véhicule. Donc tout ceci, évidemment, est étudié pour limiter les dégâts aux personnes. Et je dirais que même pour les piétons, ce qui est intéressant, il y a différents sites qui le montrent, il y a différents dégâts qu'ils peuvent avoir suivant comment on va prendre le piéton, au niveau des genoux, au niveau des hanches, et puis même encore un petit peu plus haut. Et tout ceci, évidemment, pour la protection. Merci de nous avoir fait découvrir les crash tests. On revient dans un instant dans la suite de la rubrique Amélie Fraiche, le Nelvacacia. De retour dans la rubrique Amélie Fraiche, Genève Acacia. Et on a de nouveaux collaborateurs à présenter, d'ailleurs, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que je suis contente ! Il y a une espèce d'un peu plus d'oestrogène, j'ai l'impression, sur ce plateau, avec Alicia qui rejoint l'équipe, Alexandre. Absolument, donc on a cherché une perle rare pour Minnie, et nous avons trouvé Alicia. Et c'est avec plaisir qu'elle a rejoint l'équipe en ce début d'année. Et puis, on va lui laisser la parole, elle va se présenter. Salut Alicia, conseillère de vente alors ! Oui, bonjour à tous, tout à fait. Je suis conseillère de vente pour la marque Minnie, dans le groupe Amélie Fraiche. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton job ? Oui, bien sûr. Alors, moi, mon job, c'est de conseiller les clients, donc clients actuels et futurs clients, sur l'achat de leur véhicule, donc dans la marque Minnie. Donc, je les conseille, pardon, autant sur la configuration du véhicule, les options, le choix des options en fonction de leurs besoins, et également sur la partie financement. Est-ce qu'on t'a bien formé ? Je regarde David, qui est là depuis longtemps, par exemple. Tu peux leur poser des questions, un peu, ils te donnent des conseils. Oui, tout à fait. J'ai mon responsable commercial, donc Stéphane, qui est très présent. Bonjour Stéphane. Donc, voilà, oui, je peux lui poser des questions, il n'y a pas de soucis, donc tout se passe très bien, en tout cas. C'est important, quand même, j'imagine, alors je me dirige vers Alexandre, d'avoir quand même aussi des conseillères de vente, parce que les véhicules, ce n'est pas qu'une question d'hommes. Absolument, donc c'est une question des deux genres, on va dire, voire des trois genres. Maintenant, soyons jeunes. J'irais qu'aujourd'hui, tout le monde a des compétences, et puis ce qui est important aussi, c'est que nos clients puissent se diriger vers les personnes où ça matche le mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'Alicia a parfaitement sa place dans l'équipe. D'autres conseillères peuvent aussi arriver par la suite, mais c'est vrai que le métier était très, très masculin. Et aujourd'hui, on voit que ça se mélange, et c'est très bien, finalement. Et je tiens à souligner également, et on verra si on pourra l'amener une fois aussi, on a une fille qui a commencé son apprentissage de mécatronicienne, également chez nous. Et on voit maintenant qu'il y a beaucoup plus de demandes de la part de l'agente féminine pour les métiers de l'automobile, et c'est tant mieux. Quelles sont les questions qu'on te pose fréquemment à propos des véhicules que tu dois conseiller justement aux clients, Alicia ? Alors, les questions qu'on me pose le plus, c'est... C'est une question piège, peut-être ? Oui, tout à fait. Elle te remercie, d'ailleurs. Il y a beaucoup de questions techniques, quand même, parce que malgré le fait que je connaisse très bien mon métier, il y a certaines personnes qui ont besoin de nous tester en tant que femmes. Donc oui, tout à fait. Donc voilà, il est important pour nous de bien connaître notre gamme. Et c'est pour ça qu'on conseille beaucoup que les gens, les hommes aussi, notamment, nous posent beaucoup de questions techniques, exprès. Il faut leur prouver que le métier se féminise, et que j'encourage en tout cas les femmes à nous rejoindre. Et c'est un métier où on peut faire pareil, voire mieux que les hommes. Bravo Alicia ! Mieux que moi, en tout cas, parce qu'entre nous deux, c'est Carole qui connaît mieux la mécanique et les véhicules. C'est sûr, la mécanique. Juste la mécanique. Merci beaucoup, merci Alicia. Merci à vous. Et à la semaine prochaine, messieurs, également. A bientôt, bye-bye. La rubrique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Salut Carole ! Salut ! C'était la rubrique Emile Fray-Geneuve-Acacia. Emile Fray-Geneuve-Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Sous-titrage Société Radio-Canada